Alors, quand on est à la toute fin de la quête principale du mur de Carnock, on arrive ici, dans cette zone, notre ami. Je donne mes bons plans de magie. Et quant à être une statue immobile renfermant une quantité immense d'énergie spirituelle, eh bien ça me va. Deuxième parchemin, alors on va partir du point de déplacement à pied d'ici. Ils vont venir nous embêter, de plus. Ils l'ont quand même mis. Un certain endroit. Mes recherches sur le quartz ont débuté de façon tragique. J'avais un rencard chez Porte Graille, avec un fougueuse élémentale du feu nommé Armand et cette fournaise de la damnation. Il m'interrogea sur mes recherches, et je lui tendis un échantillon de quartz que j'étudiais. Puis je partis aux toilettes, et à mon retour, Armand n'était plus là. Je pensais qu'il m'avait planté, mais j'aperçus les cristaux de quartz dans son assiette. Il ne fallait pas être sorti de Saint-Sort pour comprendre que le quartz absorbe la magie comme une éponge. Pauvre Armand et cette fournaise de la damnation, mais merci pour la science. Pour le deuxième. Troisième. Parchemin. Encore une fois, moi, généralement, je parle du dessus. Je vise ici, une espèce de défense, et après je prends par là. Par contre, attention, si on se goure, on tombe dans l'étage. En dessous alors. J'ai accédé différemment dans le mode histoire, mais c'est vrai que les histoires de petits trompe-boom violets, vous pouvez trouver, donc je préfère faire un peu de Saint. Ici, il y a un petit elevator. Ici, il y a une plateforme. Et voilà. Et le troisième. Dernier parchemin. Alors, comme les derniers dés qu'on avait trouvé, ça se situe au niveau de cette zone. Donc, par rapport à la zone de boss qui est ici, on est à gauche. L'accès ici se fait via la quête secondaire. À partir du moment où on monte, encore une fois, si on passe par le centre, on va être condamné au rez-de-chaussée. On va pouvoir monter d'un étage. Il faut passer par la droite. Alors, il y a des portes à péter. On monte. Alors là où, pour l'aider, il fallait plutôt rentrer à l'intérieur, sur la droite. Là, on va ouvrir des passages à gauche. Je suis en plus un 20 pour nous, puis pas le coup. On continue. Un petit peu plus loin. Là, il s'il faut nous ouvrir. Et voilà le dernier parchemin. Je suis un peu nerveux. J'ai pas cherché l'amour depuis des siècles. Mais quand il faut y aller... Salut, utilisatrice d'Adopte-un-Mage. Je suis un jeune bâtard de 473 ans. J'ai monté ma boîte de nécromancie, mais je fais aussi des séances de spiritisme sur réservation. Elles ont le fond au bout pour ce moment. Oh, et je viens aussi de me faire tester, et j'ai aucune malédiction spirituellement transmissible, baby. Je cherche quelqu'un avec qui sillonner, main dans la main, les abysses du néant. Et qui saura m'exorciser si je me fais posséder en vieillissant. J'ai des squelettes de compagnie. Ranger des vagues. S'abstenir. J'ai hâte de vous rencontrer. Et voilà, le dernier objet de la zone. Alors je l'ai déjà dit pour l'aider, c'est vraiment une zone qui est pas très agréable à fouiller, de par le fait de l'accessibilité qui est assez compliqué. On a fait un défilé. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait.